Cui cui à tous et bon confinement ! Alors j'ai plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo, voici le sommaire. En 1, je vais vous apporter quelques précisions par rapport à ma dernière vidéo, l'idée reçue sur le climat et la biodiversité. En 2, je vais vous parler de ce que je vais produire pendant mon confinement, voilà, sur différents réseaux sociaux, sur différents médias et sur ma chaîne YouTube. Oh, j'ai hâte de vous dire ! Et en 3, je vais vous parler de votre confinement, à vous ! Voilà, allez, c'est parti ! Et ça, ça c'est rien, c'est ce qui arrive quand tu regardes trop les oiseaux et pas assez de ce qu'il y a devant toi. Donc, primo, quelques précisions par rapport à ma dernière vidéo. Merci infiniment pour tous les milliers de commentaires, les milliers de partages de la version YouTube, mais aussi sur Facebook, sur Insta. Je voulais juste revenir sur un commentaire que j'ai lu assez souvent par rapport à la dernière phrase de la vidéo, le texte sur fond noir, qui dit « Les grandes épidémies modernes comme le coronavirus résultent de la pression humaine sur l'environnement, l'habitat des animaux sauvages étant chaque jour plus réduit, leur promiscuité avec les humains démultiplie les probabilités de voir un virus muter et se propager. » Changeons. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du ticket en lisant ça en se disant « Quoi ? Ça n'a pas de rapport avec l'écologie ou avec la déforestation ou la pression humaine sur l'environnement. Le coronavirus, ça vient de pratiques culinaires cheloues de certaines populations. » Donc, il y a pas mal de gens qui ont dit « La vidéo est super, par contre, à la fin, c'est n'importe quoi. » Ou des gens qui disent « Oui, je valide, tout est super bien documenté. Par contre, à la fin, c'est parfaitement faux. » « Oui, c'est possible qu'ils disent n'importe. » Voilà, je trouve ça très sain que vous remettiez en question ce que je dis. C'est très bien. Voilà, je ne suis un expert sur aucun des sujets que je traite dans mes vidéos. Donc, c'est très sain. Il faut remettre en question tout ce qu'on vous dit, y compris moi. Maintenant, il ne s'agit pas d'une déduction personnelle ou d'une sensation. Ce n'est pas mon avis sur le coronavirus. Voilà, dans la description, il y a des sources. J'ai mis un lien vers un article. Et là, je vous en remets dans la description de cette vidéo plein d'articles qui parlent de ça. Voilà, parce que je peux comprendre qu'à première vue, on se dise « Pfff, qu'il essaie de raccrocher les wagons avec le coronavirus ou quoi. » Mais non, non, il y a vraiment des gens qui ont bossé sur la question. Et il y a plein d'articles dans la description. Je vous encourage à aller les voir. La plupart sont en anglais, mais je vais vous lire un petit bout d'un article du Nouvelle Obs, qui est en français, lui. « Le Covid-19 était inévitable et même prévisible du fait de notre impact écologique. Les multiples atteintes de l'homme à la biodiversité contribuent à l'émergence de pandémies, comme celle du coronavirus, explique le professeur Rodolphe Kozlan. » Voilà, il faut bien comprendre. Les gens, ils disent qu'il n'y a rien à voir entre les problèmes d'écologie et ce que bouffent les gens sur le marché aux animaux à Wuhan. Mais les animaux qui sont sur ce marché, c'est des animaux sauvages, qui sont braconnés, qui viennent d'environnements sauvages, qui sont réduits, qui sont sous pression humaine, où il y a une forte promiscuité, où il y a donc une sorte de petit générateur de virus. Ce n'est pas forcément évident à saisir du premier abord. Et même moi, je crois avoir compris que ça marche comme ça. L'article continue en disant « Près de 70% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. » Ce qui signifie qu'elles ont un porteur animal de transmission. Ces porteurs évoluent dans des habitats naturels. Voilà, forêt, rivière, prairie. Donc lorsqu'on perturbe les écosystèmes, soit directement, soit indirectement, on va inévitablement déstabiliser les équilibres en place avec les espèces présentes et affecter les réservoirs vecteurs de pathogènes infectieux de type virus, bactéries, parasites. Voilà, donc je vous mets tous les liens vers les articles qui parlent de ça. Si vous voulez, allez vous renseigner. Si vous pensez qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo et qui se sont fait « Pfff, ça c'est complètement gratuit, ça sort de nulle part ». Voilà, il y a des articles qui en parlent. Et quand je dis « Changeons », je suis sérieux. Du coup, je suis vraiment inquiet parce que les scientifiques nous expliquent que si on ne fait rien pour limiter cette promiscuité qu'on a avec les environnements sauvages de toute la planète, on va peut-être se retrouver avec chaque année une ou deux épidémies de ce style. Donc il faut vraiment qu'on réagisse en fait. Après, si ça se trouve, tous les articles que je vous ai mis, on va se rendre compte plus tard que c'était complètement faux. Mais je voulais juste que vous sachiez que ça ne sort pas de nulle part et qu'on a de bonnes raisons de croire que notre comportement favorise grandement l'émergence de ce genre d'épidémie. Le précédent sera Ebola, voilà, c'était le même procédé. Les articles sont en description, je vous encourage à les lire. Numéro 2, ce que je vais produire ici pendant mon confinement. Alors je vais déjà produire des petites capsules vidéo pour France Télévisions. Voilà, ça va être autour des idées reçues sûrement, mais en plus court. Voilà, donc je vous tiendrai au courant quand ce sera diffusé et où. Pareil, je vais sûrement faire aussi des chroniques pour Parjupiter. Alors Parjupiter n'est plus diffusé sur France Inter, mais il y a un podcast web que vous pouvez trouver sur la page Facebook de Parjupiter, ça s'appelle Parjupidémie. Donc voilà, c'est pareil, c'est les mêmes chroniqueurs, sauf que voilà, on est sur le web. Donc je vais aussi faire quelques petites chroniques pour Parjupidémie. Je prépare aussi la prochaine idée reçue qui va sortir dans deux semaines normalement. Mais j'ai aussi une idée d'un programme en plus que je voudrais faire. Parce que ici, là, mon confinement, je le passe dans une baraque vide en banlieue parisienne. Parce qu'au moment où mes dates ont été annulées, mes dates de spectacle, je me suis dit bah allez, on va en profiter pour aller prendre des vacances vu que j'ai plus de travail. Et donc je suis allé chez un pote qui a la baraque de ses parents qui est vide. Donc c'est une grande baraque, donc je suis super content parce qu'au moment où ils ont dit bah il faut se confiner, il faut rester là où vous êtes. Je me suis dit, ah 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 ah, bah je suis au bon endroit. Parce que cette maison a un jardin. Ce qui va me donner l'occasion de prendre le temps d'essayer de photographier des oiseaux de France. Des oiseaux d'un jardin de banlieue parisienne. Et en plus dans ce jardin, j'ai pu déjà apercevoir trois espèces d'oiseaux que j'ai vraiment très 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 envie de prendre en photo. Donc voilà, je vais faire un programme où j'essaie de vous tenir au courant de mon avancer dans cette quête d'essayer de choper des photos de ces oiseaux là. Alors ce sera pas sur Youtube je pense, ce sera surtout sur Insta. Donc je vous encourage à me suivre sur Insta pour suivre mes stories où je vais essayer de vous tenir au courant. Il y a trois espèces d'oiseaux que j'ai envie d'avoir. La pie, le pie vert et le pie qui pêche. Voilà, je pense que je ne les aurai pas tous les trois. La pie, vous allez me dire, c'est fastoche. C'est pas si facile que ça parce que la pie, elle a une beauté un peu cachée. Je trouve que la pie, c'est un des plus beaux oiseaux du monde. Sans déconner, hein. Pas seulement oiseaux de France. Parce qu'elle a une beauté un peu planquée. Elle a à la fois cette espèce de sexitude de Velociraptor et cette grâce de paradisier avec cette longue queue. Que ce soit les couleurs blanches et noires, c'est vraiment très beau. Et en fonction des angles, il y a des plumes qui peuvent ressortir avec des reflets métalliques, vert, bleu, violet. Il y a vraiment des moments où ça crache du violet avec un certain angle. Donc c'est un oiseau qui est assez commun. Mais c'est un oiseau qui est difficile à prendre en photo dans toute sa beauté. Et donc c'est un des défis que je me fixe. C'est mon défi principal, on va dire. Après je sais que j'ai déjà entendu le pic et pêche. Alors lui, si j'arrive juste à voir une photo où on le voit, déjà je trouve que j'aurais réussi mon repos pari. Et le pivert, donc le gros pic vert, Picus viridis, qui lui aussi est un gros oiseau que je trouve très beau. Il est vert, kaki, avec du rouge sur la tête. Et souvent le problème c'est que lui, contrairement à tous les autres piverts, donc tous les autres pics, il ne fait pas... sur les arbres. Lui, il est souvent au sol, dans la pelouse. Ce qui n'est pas génial comme photo. Donc si j'arrive à le prendre en photo de près, je suis déjà très content. Mais si c'est juste dans la pelouse, bon, ça fait très jardin, quoi. Ce n'est pas top. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de le voir, si possible de près, et si possible perché, dans un environnement un petit peu plus photogénique. Donc voilà, ce sont les défis. Oh, 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 oh ! Je suis tout excité parce que j'espère que le confinement va durer le plus longtemps possible. Parce que plus le confinement dure longtemps, plus ça va augmenter mes chances de réussir les photos que j'ai en tête, dont je rêve la nuit. Voilà, donc je vais faire des petites stories sur Instagram. Je vous encourage à me suivre. Peut-être que finalement, à la fin, ça donnera une vidéo YouTube. Mais voilà, je vais vous tenir au courant de tout. Ça va être génial ! Voilà. Suivez-moi sur Insta. C'est mon projet du moment. Et enfin, number three ! Number three, je vais vous parler de votre confinement à vous. Parce qu'on entend quand même encore beaucoup de conneries des gens qui disent « Oui, le coronavirus, c'est pas très grave. Oui, le confinement, c'est n'importe quoi. C'est de la politique spectacle, tout ça. » Pensez ce que vous voulez, mais soit on fait le confinement et on s'y tient tous, soit on fout le bordel et on va se retrouver avec des hôpitaux surchargés et tout le monde va perdre des gens dans sa famille. Enfin, c'est grave, les gars ! Donc, à chaque fois que vous vous dites « Tiens, j'ai envie de sortir. » À chaque fois que vous êtes sur le point de faire une sortie, sur le point d'avoir un contact avec quelqu'un, sur le point de prendre un risque, demandez-vous « Est-ce que je ne suis pas en train de me trouver des excuses pour justifier ce truc-là ? » Souvent, la réponse va être « Oui, vous cherchez des excuses. Quand vous n'avez pas besoin de sortir, ne sortez pas. » Voilà, c'est vraiment hyper important. Et puis, c'est historique, ce qui se passe. C'est même un peu excitant. Donc, vivez le confinement à fond. Alors, c'est facile à dire pour moi parce que j'ai la chance d'être tombé au moment du confinement, voilà, au moment où je suis justement dans un endroit très confortable. Donc, c'est plus facile pour moi à dire, c'est clair. Mais il faut bien garder ça en tête. Ne sortez pas si vous n'en avez pas expressément besoin. C'est très important. Et vous pouvez être porteur sain. Vous pouvez ne pas avoir de symptômes. Vous pouvez diffuser le virus. Si tout le monde, au moment où il a envie de sortir un peu et que ce n'est pas important, arrive à se trouver des excuses et sort, c'est foutu, les gars ! À la fin, il va y avoir un nombre de morts. Et je vous jure que vous vous sentirez mieux en sachant que vous avez vraiment fait les choses bien. Donc, restez chez vous. On ne le répétera jamais assez. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un embouteillement dans les hôpitaux. Et soutenez, si vous connaissez des gens qui sont dans le personnel soignant, soutenez-les. Essayez de les aider par n'importe quel moyen, sans entrer en contact avec eux dans la mesure du possible, évidemment. Donc, voilà, faites gaffe. Tout le monde le répète un peu partout et j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'en battent les couilles. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Restez chez vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite un excellent confinement à tous. Cui-cui partout.